Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment modérer les vidéos de tes élèves dans Flipgrid. Donc, une fois que tu as accédé à la plateforme dans ton compte, tu cliques sur le groupe que tu souhaites aller modérer les vidéos. Donc, par exemple, mon groupe Musique 1R1 ici. Et ensuite, le sujet de discussion. Donc, je vais sélectionner mon sujet Appréciation. Donc, on voit ici que j'ai eu 7 réponses, que j'ai déjà même approuvé certaines de ces réponses. Par exemple, je viens d'écouter la vidéo de mon élève S. Je l'ai notée et maintenant je suis prêt à l'activer pour les autres élèves de la classe qui puissent l'avoir. Donc, ici, vis-à-vis la vidéo de l'élève, je vais aller modifier le hidden, donc caché, et le transformer en active. Donc, voilà, la vidéo est maintenant disponible pour les autres élèves. Il est possible de modérer plusieurs vidéos à la fois ou même tout le groupe. Donc, par exemple, je désire approuver les vidéos de l'élève Q ici et de l'élève U. Je les sélectionne ici. Je vais en haut dans Action et je vais aller activer les réponses. Donc, vous voyez, elles sont maintenant actives. Si vous désirez activer toutes les vidéos du groupe d'un seul coup, il vous suffit d'aller cliquer ici sur la case d'en haut de la colonne et de cliquer dans Action sur Activate Responses. Donc, voilà, toutes les vidéos sont non plus actives. Et de la même manière, je peux les désactiver en sélectionnant toutes les vidéos et en sélectionnant Hide Responses. Sachez qu'une fois que vous avez activé une vidéo, les autres élèves de la classe peuvent aller la voir et peuvent la commenter. Donc, ils pourraient, par exemple, on voit ici, laisser des commentaires aux élèves. Donc, si je clique ici sur Two Comments, je peux maintenant voir les commentaires laissés par mes élèves. Donc, si je descends ici, on voit les deux commentaires des élèves, un premier qui est vidéo et un autre texte. Donc, si je désire approuver les commentaires, je sélectionne ici et je fais Active pour activer le commentaire. N'oubliez pas de l'écouter avant. Et même chose ici. Il est également possible, en cliquant sur les trois petits points, de supprimer le commentaire. Il n'y a pas une façon d'activer tous les commentaires d'un seul coup, malheureusement. Donc, voilà, c'était comment modérer les vidéos de vos élèves ainsi que les commentaires.